Auparavant, notre cœur, c'était le monde. On était envahi, le monde était envahi en nous. Parce que notre cœur, c'était quoi ? Le commerce. C'était un véhicule, c'était les jeux, c'était la drogue, l'alcool. C'était ce qu'on aimait, notre cœur était, c'était notre trésor. Et puis, vous savez, je disais ça l'autre jour, quand on rentre dans une maison, on regarde, un jour j'ai rentré dans une maison, j'ai vu un piano, je dis, ce monsieur-là, c'est un musicien. Il y a des personnes, on va voir eux, c'est des commerçants. On va demander un conseil, il y en a que c'est autre chose. Il y a plein de personnes qui ont leur truc dans ce monde. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur était pour le monde. Un jour, Jésus a pris notre cœur de pierre. Il l'a changé en un cœur de chair. Et aujourd'hui, notre trésor, c'est le cœur, là. Là où est ton trésor, notre trésor, c'est Jésus. Il est dans notre cœur. Il vit en nous. Alors le matin, on s'enveille, on pense à Jésus, ça se fait automatiquement, c'est imprimé en nous. C'est un tampon qui, dans notre cœur, c'est imprimé. On parle avec des gars de Jean-Chinan, on a imprimé avec lui. On était à un magasin, on a imprimé avec lui. On vit Jésus, ça ne s'explique pas. Ça se vit. C'est notre trésor. On va parler d'une auto, on va revenir à Jésus. On va parler du commerce, on va pas. On va revenir à Jésus. Parce qu'on a reçu le tampon de Dieu. On l'a reçu, il est dans nos cœurs. Et puis de jour en jour, il s'épanouit. Il prend de la place. Parce qu'on le vit. C'est en nous. Et ça ne s'explique pas. C'est un miracle qui vient du ciel. Et puis on le vit librement. Quel privilège. Il est en trésor ce matin. Vous avez vu un chou-raveur, il casse le coffre, il la met dans le camping, je le dis toujours. Il casse le coffre, il veut prendre ce qu'il y a dedans. On l'a trouvé, on l'a amené vers nous, puis il y a tout. Et tout est dans notre cœur. Il dit au verset 6, verset 45, il dit l'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. L'homme du monde est méchant. Tu me donnes, je te donne. Tu me fais mal, je te fais mal. Oui, mais l'homme bon, c'est l'homme bon, celui qui a reçu Jésus. Il doit rendre le mal par le bien. Il ne doit pas avoir un langage qui ne va pas. Il l'a reçu dans son cœur. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Christ, sans moi, l'espérance de la gloire. Et puis en regardant, des fois l'ancien homme voudrait se lever, l'ancienne nature. Un petit peu de relâchement dans notre vie chrétienne, où les combats, les luttes, les vents contraires sont tellement puissants, qu'on voudrait lever le poing. La colère se lève des fois. On se plaint des injustices, on se plaint de ça. Mais nous sommes des soldats de Dieu. Et un soldat de Dieu qui se marge où le matin, le poing ne lève pas. Parce qu'il a reçu toute la bonté de Dieu dans son cœur. Alors, je ne sais pas quel est l'état de ta vie ce matin. Mais s'il y a un examen à faire ce matin, tu es devant la parole de Dieu. Et ce matin, il doit sortir des bonnes choses de notre cœur. Mais il y a peut-être encore quelque chose à relever. Une nuit, je ne sais pas, une nuit chrétienne, ça se travaille. Mais c'est de la façon qu'on accepte la parole, qu'on avance. On peut écouter les plus beaux messages. On a eu les plus grands anciens. Le Seigneur, il est rempli d'amour. Son amour, à l'instant, elle m'en arrive à se tienner. Parce que Dieu nous a tout donné pour qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'il manque une maturité spirituelle. Parce qu'on a reçu un témoignage en Vigésie. Amen. Il dit pourquoi, dans Lucie, verset 48, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? Combien de choses que Dieu nous dit des fois, puis qu'on ne fait pas ? Combien de choses ? Et puis des fois, on se sent un petit peu parfait. Un jour, je me sentais parfait, j'étais jeune chrétien. À la réunion, j'y suis bien, tout est bien. On va vite assuger les autres. On va vite à parler sur les autres. Mais nous, comment on est ? Déjà, quand on parle sur les autres, c'est qu'il y a un problème en nous, déjà. Aujourd'hui, Dieu veut te reprendre, mais veut te bénir. Il veut que tu gagnes, Seigneur. Il faut qu'on arrive au but. J'écoute encore les informations ce matin. Le programme que j'ai préparé devant nous, ça l'avance. Mais nous, il faut qu'on avance dans le Seigneur. Il faut qu'on arrive au but. Il vient nous chercher, gloire au Seigneur. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est un homme qui a creusé, creusé, creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Alors les vents sont venus, les torrents sont venus. Mais la maison, elle a résisté. Je ne sais pas comment elle est bâtie, ta maison, ce matin. Je ne sais pas. Dans la façon que tu as laissé le constructeur, l'architecte faire, parce que vous savez, pour faire une maison, il faut signer. Et puis des fois, on signe en deux. Le monsieur, il veut qu'on fasse comme lui, il veut. Nous, nous sommes des professionnels. On connaît notre travail. Mais le monsieur, lui, des fois, il veut faire comme lui, il veut. Alors on dit, on fait. Mais on sait que ça n'ira pas. Mais ce matin, si tu laisses faire l'architecte, parce que c'est lui le constructeur, tu vas y arriver, construire ta maison. Alors vous savez, un jour, j'ai fait une maison avec Richard. C'était mon associé, avant qu'il tombe de son arbre. On travaillait toujours ensemble. On était dans la maison, puis il a fallu enlever une haie. Il fallait abattre une haie. Et puis il y en a qui font des lingages. C'est facile d'abattre une haie. Et puis jeter le bois. Mais il fallait la déraciner, là. Et nous, on n'avait pas la force de la déraciner. Alors il a pris une grue. Il a commencé à déraciner. Il y a des racines qui partent, des fois. Le Seigneur, quand il vient dans notre vie, dans notre cœur, il déracine des traditions de famille. Il y a plein de choses. Il vient creuser, puis il enlève. Il enlève le Seigneur. Puis il y a des choses, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas qu'il enlève le Seigneur. Puis on vit avec ça. Puis ça dure des mois, des jours, des années. Puis on regarde et on dit, « Seigneur, pourquoi je n'y arrive pas ? » Oui, mais un travail, il se fait entièrement. Il ne se fait pas à moutier. Et puis quand il creusait avec la pelteuse, je regardais, il y avait des pierres. Il y avait de la terre glaise. Il y avait de la belle terre mélangée. Il y avait des petites racines. Il y avait plein de choses. Et plus qu'il creusait, plus que je voyais des choses qui n'allaient pas. Eh bien, des fois, dans nos cœurs, il faut laisser le Seigneur creuser dans nos cœurs pour qu'il enlève. Il y a peut-être encore quelque chose qui ne va pas ce matin. Et si tu le laisses creuser, il va l'enlever ce matin, le Seigneur. Et puis à un certain moment, une fois que c'était fait, là, on a mis de la ferraille. Parce qu'il faut faire tout comme il faut. Il faut les mettre la ferraille. Il faut les poser la semelle. C'était tout un programme. Et après, on a commencé à poser les parfums. Et puis le mur a commencé à se faire. Il était bâti sur le roc, le mur, là. Ben, ta maison est peut-être bâtie sur le roc ce matin. Mais vous savez, même qu'une maison est bâtie sur le roc. Eh bien, quand il vient les vents, qu'il vient les froids, vous avez vu la froid l'hiver ? Ben, les maisons se fêlent en deux. Même que tu es bâtie sur le roc. Parce que la puissance des ténèbres, elle est forte. Même que t'es sur le roc, des fois, il frappe fort. Mais vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait quand il y a une petite fissure ? C'est dans mon cœur, je t'imagine comme ça. C'est le maçon, lui. Il vient réparer. Peut-être bâti sur le roc ce matin. T'as peut-être passé des mamans difficiles. Il y a peut-être une fissure ce matin. Mais le Saint-Esprit, ce matin, il vient pour réparer la fissure. Pour l'effacer. Et puis on voit toujours cette maison bâtie sur le roc. Parce qu'une maison, il faut qu'elle soit belle d'extérieur et belle de l'intérieur. C'est ce qu'on veut. Donc quand on vient d'un terrain, celui qui a les moyens, elle va faire une maison la plus belle intérieure et extérieure. On veut que tout soit le plus beau. Il faut que ton cœur soit le meilleur des chrétiens. La maison bâtie sur le roc, elle résiste. Elle tient. Elle est solide. Parce que le combat, des fois, il est difficile. Vous savez, un homme fait, il va jusqu'au bout. Un homme fait, il renonce à lui-même. On l'a fait, nous. Il ne faut pas de mélange dans l'évangile. Vous dire, Seigneur, s'il faut enlever encore une racine, il y a encore quelque chose dans mon cas, ce matin, je te donne l'autorisation, on lève-le. Vous savez, on enlève le principal et les petites racines, on ne veut pas les enlever. Et ça reprend la place. Puis ça prend pleine place. Et puis Jésus, on est de côté après. Jésus, dans nos cœurs, il n'a plus la place qu'il devrait prendre. Puis après, on voit tout le monde. On s'y prend sur tout le monde. On en colère sur tout le monde. On voit tout du mauvais côté. Quand le Dieu, il a travaillé et qu'il a tout enlevé, ça marche. Amen. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a posé sa maison sans fondement sur le sable. Et quand on pose notre vie sur le sable, on se convertit vite fait, on fait voir à tout le monde qu'on est chrétien. Pour les gens, c'est trop beau, nous. Nous, on se fait rouler des fois. C'est trop beau. C'est une belle façade. Il va faire un repas. Tout est bien. Et puis dans le foyer, c'est détruit. C'est détruit. Et puis un jour, c'est la ruine. Il dit que la ruine de cette maison va être grande. Quand une petite vague vient là, la maison, elle est groulée sur le sable. Il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas de fondement. Je ne sais pas dans quelle façon tu es fondé en Dieu. Mais si ce matin, tu es la maison qui est sur le sable, laisse se reconstruire. Laisse se rebâtir. Même que ça coûte de ton cœur, de ta vie. Que ça coûte. Parce que vous savez, pour réussir, ça nous coûte. Et bien la ruine de cette maison va être grande. Et puis quand une maison va être ruinée, c'est toute la famille qui subit. Parce qu'il y a les enfants. Il y a les parents. C'est toute une ruine qui se prépare. Et après, on voit de la fumée. On dit un tel, mais c'est une ruine. Il n'y a pas de solution pour lui. Sa vie, elle est détruite. Mais ce matin, lui, il rebâtit sur la ruine. Il est capable de rebâtir sur ta vie. Si tu n'as pas réussi, il veut rebâtir sur ta vie. Je vous explique une histoire. Amen. Il n'est pas trop tard, là. Je vous garde l'heure. Un jour, un jeune garçon, il a sa maison. Et puis Jésus va frapper à la porte, comme il l'a fait Varnaud. Et puis quand il va ouvrir la porte, il dit Jésus. Il va dire, il va l'amener au premier étage. Il va dire, Jésus, la pièce, là, je te la donne. C'est chez toi. Et puis les gens vont venir. Satan va frapper. Il va dire, je suis Satan et je vais revenir. Mais tous les jours, Satan, il frappe à la porte. Puis il dit, je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir. Puis il était toujours en train de dire, je vais revenir. Et puis ce garçon-là, il était là. Puis il dit, pourtant, il y a Jésus chez moi. Puis pourquoi Satan, il vient ? Il va réfléchir. Et la Bible, elle dit dans les proverbes qu'un homme qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il va monter au premier étage. Il va aller vers Jésus. Il va dire, Jésus, je t'ai donné la chambre. Mais ce n'est pas assez. Alors viens. Il va prendre Jésus par la main. Il va dire, toutes les chambres, tous les couloirs, au premier étage, châle-toi. Le grenier, il t'appartient, Jésus. Il va l'amener dans l'escalier. Il va dire, l'escalier, il t'appartient, Jésus. Il va l'amener dans le salon. Il va dire, le salon t'appartient. Il va l'amener dans la cuisine. Il va dire, la cuisine, elle t'appartient. Il va l'amener dans la cave. Il va dire, la cave, elle t'appartient. Et puis un jour, Satan va frapper. Il va dire, je suis Satan, il va venir devant. Mais quand il va venir devant, c'est Jésus qui va au vert. Et où c'est qu'à la lumière, les ténèbres s'enfuient. Quand on donne toute la place à Jésus, Satan, il peut passer. Mais pas arrêter. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Ah, des soucis, il y en a des fois. Des difficultés, il y en a. Il y a des hommes difficiles. Vous savez, il y a des personnes compliquées. Il y en a tellement qui sont compliquées. Ils voudraient être plus intelligents que Dieu. Mais ta complication t'auront séparé de Dieu. Ta complication t'éloigne de tout. Jésus, c'est la simplicité. Il n'y a pas de complication. Il faut venir directement à la croix. Il essaie de faire Dieu. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui comprit tout. Alors, je vais vous parler d'une parabole du bon samaritain ce matin. Ah, c'est dans Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'es-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Alors, c'est bien d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. On le fait les chrétiens, on l'aime le Seigneur. Si on est là ce matin, c'est qu'on aime le Seigneur de toute notre force, de toute notre pensée. On l'aime. Oui, mais il dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est autre chose. Mon prochain, c'est celui que je croise. Et puis moi, je suis un pasteur, je suis un chrétien. Parce qu'on est tous pareils, on est des servantes et des serviteurs de Dieu. Ben celui qu'on croise, c'est notre prochain. Et ben Dieu nous a donné du pain pour partager aux autres. Il nous a donné de l'huile pour partager aux autres et de l'eau. Et puis des fois, ben on se trempe au prochain. Ben des fois, on le condamne. Il y a quelqu'un qui s'est mis en face de ton rampage des fois. Et il y a un besoin. Et puis Dieu, il veut se servir de toi. Et puis cet an prochain, il est devant toi. Et tu es là, et puis tu as tout ce qu'il faut pour l'aider. Et puis tu ne l'es pas. Et ce homme-là, il va dire ça. Jésus va dire ça à cet homme-là. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain ? Il va dire qui est mon prochain ? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il faut être rempli d'amour. C'est ce que Dieu veut lui dire. Il faut porter l'œuvre de Dieu. Il faut être rempli d'amour. Il faut aider nos frères. Il faut aider nos sœurs. Il ne faut pas être celui qui juge. Jésus ne condamne pas. Jésus, on vient condamner les personnes. C'est Jésus qui pardonne. C'est lui qui a toute autorité. Il dit, il y a un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y a peut-être un rétrographe parmi nous ce matin. Qu'avant, tu étais à Jérusalem. Tu étais dans les lois de Dieu. Tu marchais bien avec lui. Et puis un jour, tu es descendu à Jéricho. Ou peut-être que tu es en train de descendre à Jéricho. Mais vous savez, dès qu'on sort Jérusalem, la ville du Seigneur, dès qu'on sort des villes du Seigneur, Bethléem, dès qu'on s'en va, qu'on va dans la ville du monde, Jéricho, c'est la ville du monde, et bien devant nous, il y a le Satan et les déments. Ils nous attendent de pied ferme pour nous mettre des chaînes aux bras et aux pieds et nous détruire. Et ce homme-là, il descendait. Et puis comme on descend, on ne monte pas. Allez, avance ta vie à Nantes ou à descendre. Quel est l'état de ton foyer, ta vie, ton caractère, ta façon de penser ? Et puis la Bible dit que cet homme, il y a des brigands qui vont venir. Ils vont commencer à le charger de coups. Ils vont le frapper, le frapper, ils vont le laisser à demi-mort. Vous avez vu comme l'ennemi vient frapper ? Il fout des coups, et puis il frappe, il frappe, il frappe. Et puis des fois, on prend des coups de tous les côtés, il n'y a plus d'armure. Et on est là, demi-mort. Il était avec ses frères, il était dans l'œuvre de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Et d'un seul coup, il est parti tout seul. Celui qui se met à l'écart, il cherche son propre intérêt, c'est vite qu'on peut tous s'y qu'il est seul. Oui, tu te mets à l'écart, tu regardes les frères à travailler, tu critiques surtout. Mais tu ne fais rien. Il faut mieux que toi. Et puis si tu veux t'engager demain, tu es bien du nombre de hommes, les femmes et les femmes travaillent pour Dieu. Pense comme Dieu veut que tu penses. Et vous savez ce qui va se passer ? Il y a un homme terrible qui va passer, un sacrificateur, un homme qui pratiquait la loi, qui sacrifiait les bêtes. Cet homme-là, il va passer. Nous, on a peut-être passé à côté de ton foyer, je m'excuse, je ne suis pas à la hauteur. Et puis des fois, on a passé, et puis tu as demandé un mot, et puis nous, on ne l'a pas dit. Cet homme-là, il va passer, et puis c'est la loi. La loi passe, et puis la loi, à cause de la loi, on ne serait pas sauvés. Il y a un autre homme, un Lévi, un descendant de Aaron, vous savez, pour entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, il fallait avoir 30 ans, il ne fallait pas avoir de défauts, il fallait avoir une petite chaîne en or au pied, avec une cloche, il te laissait partir. Il fallait que tu as descendu dans le Lévi, et puis quand tu rentrais dans le lieu saint, le lieu très saint, si tu n'étais pas à la hauteur, tu étais foudrayé nette. C'est important, la puissance de Dieu. Personne n'était dans la puissance de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui qui rentrait dans le lieu saint. Et puis il l'a ramené avec la petite chaîne en or. Imaginez-vous l'importance. Et puis cet homme-là, il passe à côté de cet homme à demi-mort. C'était peut-être à demi-morte ce matin. T'as à demi-morte ce matin, peut-être t'es fatigué, t'en peux plus. T'as passé une vie à l'hiver, t'as passé des mauvais mamans, t'en peux plus, t'es fatigué. Et pasteur, il n'en va pas, ou le chrétien, ça va ? Oui, ça va, tu vas bien. Tu vas bien, tu fermes la porte directement, c'est bon. Tu joues un rôle là. Tu fais voir que t'es bien et en fond de toi, t'es pas bien. Il a fallu qu'on prie pour une rétrograde 20 minutes pour te dire un mot à Dieu. On a fait eu la victoire. On dirait qu'il y a des compars qui demandent de plus fort en plus fort pour nous. Et puis vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, il va passer devant cet homme, il va le laisser. Il va passer autre. Mais un jour, la Bible dit qu'un Samaritain, un voyageur, il va passer et il va avoir cet homme à demi-morte. La Bible dit qu'il va être ému de compassion. Jésus est rempli d'amour pour toi. Il a peut-être regardé ton foyer dans la scène. Il a peut-être regardé les difficultés, les soucis, les petits moments de querelle, mais tout ça. Il a peut-être fait un petit examen, ta vie. Et Jésus, Jésus fut ému de compassion. Il te regarde ce matin. Il a les regards sur toi ce matin. Et puis quand il va le regarder, vous savez ce qu'il va faire Jésus ? Il va le voir à demi-mort. Il va s'approcher, il va le prendre dans ses bras. Ce matin, il est bon de ne pas calculer, pas mes yeux, il va te laisser prendre dans les bras, pas le Seigneur. Il va le prendre dans ses bras. Et puis d'un seul coup, il va commencer à émettre des bandes. Jésus veut soigner ton cœur. Il y en a, ils croient que si Dieu leur soigne leur cœur, qu'ils ne penseront plus à leur bien-aimé qui est parti au ciel. Non, il va enlever la douleur, le Seigneur. La cicatrice, tu l'auras toujours. Mais il veut juste enlever la douleur parce que c'est lui qui veut porter les douleurs du monde au pied. Il veut que tu sois végé sur la terre. Un petit peu de vie de ta ville, il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu sois heureux. Il va commencer à verser du vin. Le vin nous représente le sang de Jésus. Le vin nous représente le symbole de la joie aussi. Il va commencer à désinfecter la plaie. Ce matin, s'il faut que le sang de Jésus coule sur toi pour te désinfecter, laisse couler le sang de Jésus sur toi aussi. Et puis il va verser de l'huile le Saint-Esprit. que c'est bon qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on parle en langue, qu'on est rempli d'huile, rempli d'anxion, qu'on ne comprend pas ce qui n'est pas chrétien. Ah oui, parce qu'on est l'intimité avec lui. Une maison qui n'a pas d'huile, la porte a fait du bris. Quand les charnières s'enrouillent, quand on met un petit peu d'huile, il n'y a plus de bris. Tu as besoin d'huile ce matin. Il est là ce matin pour te donner de l'huile. Il est là pour ton donner ce matin. C'est simple, la parole de Dieu. Et il va le prendre, il va le mettre sur sa monture. Le matin, on se dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il va le mettre sur sa monture puis il va l'amener à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le chapiteau, c'est l'église. C'est vous l'hôtellerie. Il va payer deux deniers puis s'il manque quelque chose à mon retour, je paye encore. Jésus, il a payé de sa vie. Et s'il faut payer encore, il paye encore parce que Dieu est riche. Et puis, il n'a pas besoin de tes sous, il n'a pas besoin de mes sous. Il a payé pour toi. Vraiment Seigneur. Alors il lui dit, lequel des trois te sens avoir bien fait ? Mais il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il y va et toi, fais de même. Jésus nous appelle à apporter l'amour, à apporter des bonnes choses. Il faut se laisser bénir par lui ce matin. Il faut qu'on fasse ce que Dieu nous demande. Soyons des témoins de Jésus. Vous savez que Jésus, il a eu des sentiments, il était homme comme nous. Il y a un verset, c'est peut-être le petit verset, c'est dans Luc 19, verset 41. Jésus pleura. Jésus a eu des larmes. Jésus a eu un cœur. Jésus a eu des sentiments. Et la Bible dit qu'il va pleurer, Jésus. Jésus, lui, il connaît le langage des larmes, il sait ce que c'est la larme, là. Vous savez, une larme, elle est importante, elle monte jusqu'à vers Dieu. Le Saint-Esprit, il apprend de la mettre jusqu'à vers Dieu avec Jésus. cette larme, là. Imagine-toi. Et lui, il comprend le langage de tes larmes. Des fois, il n'y a pas besoin de dire de mots. Lui, il te comprend. Il comprend la souffrance de ton cœur. Il comprend les difficultés, les mamans de frein, les fardeaux, les fatigues, tout ça. Il te comprend ce matin. Il vient te dire, moi, je te comprends parce que moi, j'ai pleuré. Moi, j'ai eu de la tristesse. Moi, j'ai été angoissé à Golgotha. Mais j'ai tout accepté pour toi que t'as rien. Je mérite devant les ténèbres pour toi que tu sois dans le paradis. J'ai gagné les ténèbres pour toi que t'as le paradis. Vous savez pourquoi qu'il pleure ? Il se pleure sur Jérusalem. Combien de fois que t'as peut-être fait pleurer Jésus ? J'ai peut-être fait pleurer Jésus ? Mais ce matin, je veux que Jésus soit avec le canton de moi. Vous ne voulez pas que Jésus soit avec le canton de nous ? T'attendais-moi pour te baptiser ? T'attendais-moi pour être engagé ? T'attendais-moi pour si ? T'attendais-moi pour si ? Dieu est vivant. Dène-toi à fond. Arrête. Arrête de penser. Pense que ce que Dieu veut de toi. Vous savez ce qu'il va faire, Seigneur ? Il pleure. Il a une colère. Il rentre dans le temps. Il commence à chasser tous les vendeurs. Il va chasser tous les vendeurs. Il dit ma maison est appelée maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Il crie sur les hommes qui sont là. Il y a une version qui dit qu'il renverse les tables. Mais c'est une colère d'amour. Si ce matin Dieu vient voir toi et qu'il te secoue et qu'il te dit moi je suis en colère après toi. Je t'ai tout donné. Moi j'ai donné ma vie pour que tu réussisses. Je te donne mes richesses. Je te donne tout. Et tu fais quoi ce matin ? Ce matin Dieu te bouscule. Il veut renverser tout dans ton cœur ce matin. Il dit ça dans le Corinthiens 3 verset 16. Il dit ne savez-vous pas que vous êtes le tombe de Dieu ? C'est Paul qui dit ça que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit dans votre cœur il est saint le Saint-Esprit. Jésus est saint et à cause de Jésus et le Saint-Esprit Dieu il te regarde. Et Dieu il est faire de toi à cause de son Fils. Parce que Dieu il te doit parfait. Dieu te doit parfait à cause de Jésus qui est à Golgotha. On est contre la puissance là. Et le Saint-Esprit vit en toi et le Saint-Esprit il t'aide il te reprend. Il te dit des choses et des fois tu ne l'écoutes pas. Des fois tu es la triste. Des fois tu n'arrives plus à être béni comme le frère il a fait l'appel. Qui sait qu'il veut être renouvelé ? Personne ne se lève. Mais nous on le sait qu'il y en a qui sont miettes mais qui ne sont pas renouvelés. Et puis ils sont là sur leur chaise ils sont bloqués. Parce que le monde a pris un petit peu plus de place. Ce n'est pas suffi de tenir en retard à la mission qu'il ne faut pas être béni. Ce n'est pas le bout de toile qui va te bénir. C'est Jésus. Ce n'est pas de mettre une fleur qui va te bénir. Ce n'est pas ça qui bénit c'est le ciel quand il s'ouvre et qui vient nous arroser et qui nous remplit de sa puissance et qui nous bénit. Et quand on est béni on loue Dieu on se sent bien parce qu'on est une femme bénie on peut l'être dans la plus mission la plus compliquée du monde. Si on est béni on se restera béni parce que l'on s'il vit il a envie de couler moi je n'ai pas envie de couler j'ai envie de m'approcher à Dieu. Je ne néglige pas ma vie à part. Je ne néglige pas mes mamans avec lui. Quand il y a de la négligence c'est du désordre et quand il y a du désordre il y a de la destruction. Dieu il ne se plaît pas dans le désordre mais Satan se plaît dans le désordre. Il y a tout un programme avec Dieu. Il y a tout un programme. Dans Jean 10 verset 23 il dit Jésus se promenait dans le temps. Il se promène dans ton cœur ce matin. Tu vois que tout le monde te ferme les yeux puis tu réalises il est là ce matin tu connais les failles de ta vie. Puis là il passe puis il te somme ton cœur. Puis il y a des petits détails puis ce matin la parole te parle à te reprendre. Mais lui il ne te reprend pas pour te faire mal mais il te reprend pour devenir quelqu'un qui soit un homme de Dieu une femme de Dieu quelqu'un qui va réussir ou peut-être que quelqu'un auparavant tu étais une femme de Dieu un homme de Dieu puis tu t'as abaissé tu t'as reculé tu crois que l'âge que je vais non il faut arrêter maintenant tu te trompes jusqu'au bout. Il y a nos anciens notre mission ils ont été jusqu'au bout jusqu'à la fin et puis s'ils sont encore là ils y ont encore et bien il faut qu'on va jusqu'au bout. On l'a décidé d'aller jusqu'au bout on va prendre tous les richesses de Dieu on va faire un motier c'est bête c'est dommage c'est dommage de passer à côté imagine-toi prendre juste un petit peu de Dieu parce que le monde il t'attire ça brille. Prends-toi pas ce matin prends la parole tout entière dans ton cœur. vous savez le thème du message ce matin c'est sur la construction mais dans l'amour c'est sur l'amour le thème du message ce matin s'il n'y a pas l'amour là tu ne peux pas réussir la plus belle des maisons s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur la plus belle des constructions dans ton foyer s'il n'y a pas l'amour descendez tu n'y arriveras pas si Jésus n'est pas là ça ne marche pas mais lui il est l'amour et il a rentré dans ton cœur ce matin il faut qu'il donne de la place il faut que tu t'humilises regardez ce qu'il va dire c'est dans 1 Corinthiens 13 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis un rien qui résonne une cymbale qui retentit il dit quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien quand j'aurai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien imaginez-vous l'importance du message je suis concerné comme vous moi la parole elle me parle j'ai besoin de grandir puis j'ai besoin de l'amour j'ai besoin de mes frères des fois on reçoit le coup l'attaque elle vient à plein coeur on est touché il y a de la colère oui mais on a reçu l'amour c'est pas facile au bout de 3-4 jours on se relève en parlant à Dieu Seigneur on voit qu'en fond nous il y a des coins ensemble il y a des coins ensemble il y a des coins qui sont encore noirs et pourtant Jésus il y a la lumière il est là il y a des portes il y a des couloirs qui sont fermés parce qu'on ne veut pas que Jésus va et c'est quoi le contraire de l'amour j'ai besoin de faire des choses terribles si je n'ai pas de l'amour dans mon coeur ça ne sert à rien du tout on peut mettre 30 chapiteaux on peut faire les plus grandes choses du monde s'il n'y a pas d'amour ça ne sert à rien c'est quoi le contraire de l'amour et moi j'ai mis ça l'orgueil l'orgueil c'est de ne pas s'abaisser même si on a raison on doit avoir raison même si l'autre il a raison puis que l'on a tort on ne peut pas en venir s'humilier c'est ça l'orgueil l'orgueil et bien elle nous fait louper des bénédictions mais ce n'est pas pour nous le chrétien un chrétien ne doit pas être orgueilleux si l'autre il a il a un beau campagne il faut que je sois orgueilleux il faut que je me tue dans le crédit pour avoir le même campagne c'est l'orgueil ça l'orgueil elle nous parle à cause de l'orgueil il y a eu des personnes qui s'enchaient à cause qu'un mot était dit un tel de demain matin je vais le trouver je me vois avec même que l'un de demain matin il n'avait pas envie d'aller à cause qu'il a dit le mot l'orgueil à le pousser parce qu'elle parle l'orgueil maintenant vas-y qu'est-ce qu'ils vont dire les autres de toi comment ça va se passer alors il faut que tu vas et puis l'orgueil qu'est-ce qu'il a fait j'y vais même que tu n'as pas envie d'aller et puis tu vas et puis tu fais des destructions à cause de l'orgueil à cause de l'orgueil il y a des gens qui arrivent à mentir à cause de l'orgueil vous vous rendez compte mais nous ça ne nous arrive pas on est des chrétiens un chrétien il ne faut pas qu'il soit orgueilleux Jésus n'est pas d'accord avec l'orgueil vous savez ce n'est pas suffis que tu as plein de sous parce que Dieu que tu sois riche il y a des riches qui ne sont pas orgueilleux il y a des pauvres qui sont orgueilleux ça c'est c'est dans la nature de la personne ce n'est pas l'argent tu as des riches qui sont plus simples que des pauvres alors j'ai mis ça moi aussi l'orgueil il a calomnie il y a des fausses accusations sur son frère vous savez quand on parle sur quelqu'un ça fait mal parce qu'on dit des choses et puis après on détruit une vie on détruit une famille on fait beaucoup de dégâts la calomnie je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui aiment bien parler mais que Dieu fasse que tu changes si tu es comme ça le mieux c'est de rien dire toi tu ne te trompes pas Amen mais vous savez quand on est béni on ne dit rien si on manque des bénédictions on veut tuer tout le monde on est tous pareils de toute façon on est de la même nature en deux secondes ça y est mais que Dieu nous bénisse ce matin Dieu veut nous remplir d'amour ce matin ce qui fera effacer tout ça c'est l'amour sans l'amour de Dieu qui n'arrive pas le caractère et les familles ils ont du caractère et le caractère nous fait tomber par terre parce que le caractère nous fait faire le contraire de l'œuvre de Dieu et là moi je suis de telle famille chez nous on est comme ça mais un caractère il ne change pas je crois mais il se travaille le caractère il se travaille mais comment il se travaille un jour Seigneur mon caractère il ne va pas des fois même qu'on a raison mais des fois il ne faut rien dire même même qu'on a on se met à jour puis Seigneur il nous donne à travailler notre caractère mais nous-mêmes il n'y arrivera pas vous avez vu quelqu'un excusez-moi pour les femmes mais des fois une femme a fait faire une guerre à cause du caractère mais la Bible elle dit que la femme change elle bâtit sa maison la femme ascensée la renverse ben oui parce que notre caractère il nous dépasse les personnes elles ne voient plus rien contre ce caractère ils sont partis d'un domaine ça va trop loin oui mais nous on est des chrétiens et ça ne doit pas nous arriver donc on se met à genoux Seigneur garde mon caractère ma façon c'est-à-dire je suis trop fort dans mon caractère hop peut-être ce coup de Dieu il vient et nous donne de l'amour il enlève ce caractère de Pierre caractère rempli d'amour gloire à Dieu le caractère génie de la méchanceté il y a des incrovertis c'est des bonnes personnes d'origine ils sont bons d'origine et tu as des personnes méchantes mais tu as des chrétiens ils ne sont pas tout à fait gentils des fois arrive quand on monte d'huile ben le frère il va mire qu'elle aurait que le campagne là ah non non je mets les sacs je mets le thon je mets ci il ne faut pas qu'il se mette là il reste une semaine là le petit foyer il vient ici pour être béni il y a peut-être un grand drame dans son foyer et puis toi tu viens à ton idée je ne veux pas que là si tu es un inconverti c'est compréhensif mais si tu es un foyer chrétien il faut enlever mon socle pour qu'il passe derrière qu'il se lasse c'est l'amour ça c'est quoi servir Dieu c'est quoi le servir de Dieu c'est de servir nos frères tu as besoin de ça tu veux que je t'aide je porte avec toi c'est ça le Dieu c'est pas de prêcher le plus important le plus important c'est d'avoir les mains puis de travailler pour lui aider son frère aider sa soeur il faut faire 100 km avec toi on va le faire un coup chez Achille il n'était pas bien avec Thibault on a fait 400 km c'était pas un foyer j'étais une joie de le faire je sers Dieu moi je sers Jésus c'est pas la route qui me fait peur c'est pas ça qui me fait peur je vais donner ma vie à Dieu ben je vais jusqu'au bout ben après Dieu venez avec un manque de capacité parce qu'on n'y arrivera pas au sommet on n'y arrivera pas être parfait je ne serai pas et par contre je vais le perfectionner je vois Dieu alors que dans nos cœurs s'il y a un petit peu de méchanceté qui voudrait s'installer ce matin Dieu va la remplacer avec de l'amour je vois Dieu Amen j'ai mieux si la convoitise alors l'autre il a un convoit là-bas ben on meurt après le convoit ben c'est vrai il a un camion tout neuf une copine neuf il a une maison un terrain d'un seul coup puis nous on voit on n'a rien pourquoi alors ben si Dieu il a voulu que t'as ça ben il faut être satisfait avec ce que t'as et puis si on est satisfait ben Dieu nous donne voilà on fait ce qu'on a il y a des mamans ben je vis bien dans l'abondance puis il y a des moments quand ça va pas ben je ralentis va faire quoi mais je suis bien comme je suis et puis le Seigneur ne me laisse pas jusqu'aujourd'hui ben j'ai voulu quelque chose il m'a aidé et puis il nous aide le Seigneur il est avec nous mais celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a tu crois que Dieu il va lui donner il ne donne rien pourquoi parce que s'il donnerait comme l'autre là-bas ben des fois il serait tombé ou des fois il serait passé tout le matériel avant Jésus et Jésus connait nos cœurs il connait nos pensées il connait nos voies il connait tout vous savez comme quelque chose il y a un point de chute pour nous Dieu le sait puis Dieu qu'est-ce qu'il veut il ne veut pas nous amener au-delà de nos forces c'est ça il veut qu'on s'en sort il veut qu'on va au ciel le but c'est d'aller au ciel alors toi qui es faible tu vas venir fort ce matin toi qui es rétrovable tu vas revenir à Dieu c'est simple hein puis toi qui es béni ben Dieu va te bénir encore plus ce matin vous savez quand on regarde notre foyer qu'il n'y a pas de malade qu'on est en bonne santé puis qu'on est en mission avec ça on a assez on a assez que ça la place qu'il y a de la poussière ou qu'il n'y a pas de la poussière on va pas on reste une semaine c'est pas le plus important le plus important c'est que tu vois tes enfants se convertir tu vois un baptême que ton mari se convertit ta campagne et puis qu'un seul coup tu refais un coup de téléphone et ben là-bas il s'est passé des bénédictions aussi et puis d'un seul coup tu reviens dans ton église tu deviens un dieu de place le garçon en sonnit Dieu va le placer cet hiver ça donne à Dieu l'attend Dieu il a des projets pour son foyer aussi il met envers Dieu Dieu l'est rempli de promesses remplies de bénédictions il s'est béni à Seigneur Amen j'ai mis le pardon celui qui pardonne pas je le pardonnerai pas il a dit Jésus c'est pas moi qui le dit nous les pasteurs des fois on est durs mais Jésus il a dit ça celui qui me pardonne pas je le pardonne pas la porte du ciel elle est fermée dans celui qui n'a pas le pardon alors on peut suivre une vie toute entière chrétienne si Dieu ne travaille pas parce que s'il n'y a pas un miracle dans le coeur j'ai vu le mieux il s'achetait par terre on était dans une montagne 25 ans mais il a mangé les doigts dans la terre il a mangé la terre pour vous demander que Dieu il donne le pardon dans son coeur 45 jours après il était la femme qui a écrasé son fils et il a demandé pardon vous voyez que c'est un homme qui fait ça c'est le miracle que Dieu a empéré dans son cas s'il n'y a pas le miracle ça ne marche pas il faut que Dieu prenne toute la place il faut Dieu qu'il te remplisse d'amour mais il faut qu'il creuse qu'il enlève la haine qu'il enlève la méchanceté qu'il enlève toutes ces choses qu'il enlève ce matin tu connais ton coeur laisse-toi creuser le Seigneur laisse-toi ôter il veut jeter tout par dessus par dessus il veut tout jeter dehors ce matin il veut te mettre des merveilles le pardon la haine la haine aussi le pardon c'est la même chose la haine c'est une maladie on vit la haine on souffle c'est des souffrances qui sont dans nos cœurs et pourtant Jésus nous a tout donné pour avoir de l'amour je ne pense pas qu'il y a des chrétiens qui a de la haine moi vraiment un chrétien il n'a pas de haine il a reçu Jésus s'il a de la haine j'irai à mes frères mes frères j'arrive pas priez pour moi je veux m'en sortir je ne veux pas d'ennemi moi je veux être libre dans mon coeur c'est un chrétien qui n'a pas d'ennemi il est libre il est rempli d'amour ah oui parce que regardez ce qu'elle c'est l'amour l'amour est patiente elle est pleine de bonté l'amour n'est point envieuse l'amour ne se vante point elle ne sauve point d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle cherche point son intérêt elle ne s'érite point elle ne soupçonne point le mal elle ne se réjouit point de l'injustice et elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle support tout l'amour ne périt jamais les mots sont importants est-ce que t'es comme ça ce matin est-ce qu'il manque quelque chose ce matin la parole est toute entière ce matin quand il y a l'amour on porte avec joie c'est pas à boire mais quand il manque d'amour on ne peut pas porter on dit le frère il n'y a qu'un privé vous parlez avec les mots là j'ai dit on va vous faire rigoler mais c'est pas vrai quand on en connaisse quelqu'un mais quand on est rempli d'amour on pleure avec ceux qui pleurent on va aider nos frères on va les aider c'est quoi l'amour ? c'est Jésus dans nos cœurs qui prend toute la place et puis on s'efface et puis quand on ne voit pas toujours le mauvais côté il y en a vous voyez derrière un petit mot il pense ça il pense ça il pense ça mais on est choqué comme il nous explique des fois c'est pas possible que ça va jusqu'à là rempli de méchanter de vice de colère de tout ça mais un chrétien il n'a pas tout ça un chrétien il a de l'amour alors il partage l'amour remarquez pas les autres de ce qu'ils font soyez des femmes et des hommes bénis regardez à votre foyer je regarde à mon foyer un jour un garçon il regardait le marmite à quelqu'un il se mêle de quoi s'il a envie de manger des pâtes il se fait manger des pâtes puis s'il veut manger du caviar il mange du caviar chacun sa vie si si le frère il a un besoin qui a un problème on va aller voir nous les pasteurs on va essayer de l'aider faire quelque chose mais ce qu'on a on a puis ce qu'on vit on le vit puis c'est tout chacun est chez soi chacun sa vie et qu'au contraire il faut être des bénédictions il faut aller aimer nos frères non ? ah même ? je ne suis pas trop long ? je ne sais plus pour longtemps et laisse ce qui est marqué là c'est Paul qui va dire ça lorsque j'étais enfant il dit je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant et lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant quand on a une maturité spirituelle qu'on grandit un petit enfant là il tombe de l'eau il y a des flaques d'eau vous l'habillez propre vous le sortez dehors il revient rempli de bout vous lui foutez une volée vous lui criez dessus il lui dit il ne faut plus aller là-bas il reprend son habit vous le remettez vous le relavez il va retourner dans la flaque d'eau il ne comprend pas c'est un enfant c'est pardonnable un enfant il ne comprend pas tout et quand on grandit spirituellement le petit enfant il faut qu'il disparaît vous savez un petit enfant il se bat par une auto t'as vu ? il a l'auto il pleure pour l'auto il pleure, il pleure, il range des fois il y aurait des jalousies entre les frères donc je ne pense pas Seigneur mais l'autre il a ça il l'a puis l'autre il a ça il l'a mais moi je suis béni et puis Dieu me place et puis Dieu me donne et puis je vis dans ma liberté parce que quand on veut ce qu'ils ont les autres on souffle quand on veut une place que les autres que Dieu ne veut pas qu'on a on souffle et par contre quand on prend ce que Dieu nous donne on le vit dans la simplicité dans la liberté puis on est heureux puis un petit enfant il fait plein de dégâts il se bec son copain un petit enfant puis deux minutes il retourne et il pense plus un petit enfant il est dur à comprendre on n'arrive pas à l'éduquer on fait crier sur lui quelle patience qu'il y a le Seigneur avec nous Amen mais dit quand je suis devenu homme j'ai fait disparaître moi quand je m'ai converti vous savez toutes les semaines il m'arrivait quelque chose alors chaque semaine qu'il y en a j'ai le Seigneur qu'est-ce qui va m'arriver mais des grosses attaques maintenant j'ai les mêmes attaques mais j'ai le bouclier de la foi je sais m'en servir j'ai l'épée c'est la Seigneur de vérité la cuirasse les chauffeurs du zèle le cac du salut mais ce matin s'il faut que tu pardonnes demande à Dieu qu'il te donne le pardon qu'il fait le miracle dans ton cœur s'il faut qu'il se passe il faut que tu grandisses ce matin il ne faut pas que tu sois celui qui reste sur place un petit enfant qui ne grandit pas ce n'est pas normal on l'emmène à l'hôpital on lui fait faire des examens parce que ce n'est pas normal qu'il ne grandit pas un petit enfant qui grandit personne n'y fait attention c'est normal si tu n'as pas grandit ce matin il faut que tu grandisses le meilleur traitement c'est Jésus Amen je termine regardez ce qui est marqué au verset 13 maintenant ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour il n'a fait pas l'ancien les deux jours la foi c'est de croire on croit que Dieu va bénir nos foyers il va bénir nos familles on croit qu'il vient nous chercher on l'a accepté par la foi l'espérance c'est qu'on espère que nos familles vont se convertir on a l'espérance de roure nos bien-aimés tout ça c'est merveilleux c'est important et ça fait partie de l'œuvre de Dieu mais une fois qu'on sera dans le ciel on aura expérimenté la foi on aura expérimenté l'espérance mais l'amour elle est toujours là l'amour il est avec nous il est avec nous le ciel et il sera avec toi pour l'éternité imaginez-vous comment ça va se passer quand on sera parti de l'océan mais il faut y arriver il faut être rempli d'amour pour l'océan Amen alors je vous lis encore deux trois versets puis on prie Amen alors le Galate 5.22 vous connaissez quand on se convertit Dieu nous a tout donné tout est dans le cœur tout n'est pas par terre tout est dans ton cœur tu as juste à te servir ce matin Galate 5.22 c'est la joie la joie du salut un chrétien il faut qu'il soit joyeux ça ne s'explique pas ça se vit c'est la paix la paix qui surpasse toute intelligence mais il y a des moments on n'a pas la paix il faut prier et quand on prie le Seigneur nous donne la paix la paix la patience on crie sur les enfants on n'a plus de patience et puis tellement qu'il n'y a plus de patience maintenant on dit les paroles qu'il ne faut pas la Bible dit que Moïse était fort patient vous savez quand on part en mission on a un groupe là je ne dis pas ça pour quoi que ce soit mais des fois on est 300 voitures 400 voitures et puis il y a 30 hommes qui viennent vraiment me dire je connais une place là-bas je connais ça là-bas je connais ça là-bas moi je ne peux pas leur mal parler moi je suis obligé de prendre ce qu'ils ont à me dire puis je fais confiance aux hommes c'est normal au contraire avec une belle place je vais y aller il n'y a pas de soucis mais il y en a ils ne parlent pour rien dire sans le vouloir puis quand on arrive là-bas la place il y a des pierres c'est bloqué mais moi il faut que je sois patient parce que moi j'ai le cerveau des fois il est comme ça et puis il faut que je fasse attention à l'autre qui vient de dire ça à l'autre qui vient de dire ça mais le cerveau il gaufre je vous l'explique mais si je n'ai pas de patience moi je ne peux pas être un responsable de vous je ne peux pas mettre un tuyau d'eau puis mettre le courant parce que si je n'ai pas de patience tout de suite mon caractère va se lever puis je vais faire mal à un de mes frères qui est devant moi il faut que je fasse attention à tout mais si je ne suis pas rempli d'amour je ne peux pas le faire alors peu importe la place que Dieu nous donne soyons des personnes remplies d'amour parce que l'amour elle supporte tout elle supporte tout l'amour Amen un jour un frère il m'expliquait la route de la place il la connaissait il revenait vers moi de me demander que c'était quoi la route mais tout le monde je suis en train de porter le chapitre je suis en train de dire j'ai un verre comment il n'arrêtait plus mais c'est l'œuvre de Dieu c'est comme ça mais réimaginez-vous je dis ça c'est comme ça mais il faut être rempli d'amour dans tout c'est important il faut aimer nos frères il faut aimer nos sœurs vous savez des fois on arrive sur des places il y a des gens ils condamnent des personnes on ne va même pas les voir on croit que c'est ici c'est là puis quand on arrive dans le foyer c'est pas comme ça vous savez ce que c'est l'amour c'est quand on vient d'un foyer il y a tout un programme il y a un cœur il y a des enfants et puis quand on arrive dans le foyer quand on commence à prier on pleure avec eux même celui qui nous fait du mal parce que celui qui a fait du mal ou quoi que ce soit il a un cœur aussi ce qu'il fait de la misère c'est le péché le péché détruit des familles le péché détruit tout Satan et les démons c'est quoi ? ils divisent pour mieux régner ils bloquent des personnes ils les attachent et toute leur vie s'est attachée en beaucoup de place excusez-moi la patience la bonté la fidélité la douceur l'intempérance tout ça est dans ton cœur la fidélité il avait dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédiction je vais un petit peu vite dans Jean 1 Jean 4 18 la crainte elle n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte tu vas dire mais moi j'ai de la crainte j'ai peur pour mon petit j'ai peur pour ça c'est compréhensible mais quand on rentre dans une dimension spirituelle que Jésus il est tout près de nous que facilement on le touche on a peur de rien quand on est loin de lui on a peur de tout alors soyons près de lui parce qu'on sait que c'est lui qui dirige tout tout vient de lui Amen mais l'amour parfait elle bannit la crainte ce matin Dieu veut bannir la crainte qu'il y a dans ton cas de Timothée 1 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse il faut être fort et quand on est fort on est rempli de l'amour et automatiquement la sagesse ça s'installe c'est tout un programme que Dieu a dans nos cœurs c'est à nous de nous servir ce matin c'est à nous de nous servir ce matin dans Jérémie 29 11 il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'État des projets de paix et non de malheur afin de vous donner à l'avenir et de l'espérance alors quel est ton avenir moi j'ai pris un petit vase toi lui dit il a pris des tableaux l'autre jour vous voyez ça c'est un cœur c'est ton cœur on va mettre ton cœur je mets mon cœur ce matin on reçoit la parole c'est l'eau la parole c'est Jésus Jésus c'est la parole Jésus il vient il nous change il arrive il n'y a plus rien mais il y a des racines qui n'ont pas été enlevées avec la vie il y a peut-être des pierres qui s'est installées au départ le vase il est tout propre quand la parole nous a franchi on devient libre on est libéré de tout mais avec la vie avec le parcours il y a des choses qui s'installent et l'ancienne nature elle revient les racines qui n'ont pas été enlevées repoussent et d'un seul coup il y a des choses qui prennent de la place et puis j'ai mis des pierres j'ai mis une grosse pierre regardez il y a des grosses actions à faire il y a des personnes il faut qu'ils pardonnent et c'est une pierre qui est comme ça et on ne peut pas pardonner c'est pas possible c'est pas possible et puis là c'est dans ton cœur c'est dans ton cœur puis après ça fait un petit peu de mélange il y a Jésus il y a la haine il y a des racines de famille il y a des traditions je pense sur les traditions de famille il y a le moi et puis tout ce qui s'ensuit c'est là et puis on ne veut pas changer on ne veut pas on veut la parole mais on veut vivre avec notre vie et ça fait du mélange et puis il y a des petites j'ai mis des petits orties qui piquent il y a des choses à l'intérieur de nous qui voudraient repousser et puis après on devient ceux qui piquent les autres on devient agressif on devient à faire du mal mais vous croyez que c'est l'amour ça vous croyez que c'est les bontés de Dieu vous croyez que c'est les merveilles de Dieu alors regardez j'ai vu un arbre qui pousse là ça fait quelques années ça a duré ça l'a grandit la racine a s'approfondi c'est de croire dans l'invisible parce que Dieu va nous bénir c'est les réussites que Dieu va faire dans nos foyers mais nous on ne veut pas changer alors on mélange on mélange la foi on mélange l'amour on mélange les racines du monde on mélange le caractère on mélange tout et puis Jésus nous regarde et puis il dit j'arrive pas à le démêler j'arrive pas à le nettoyer parce qu'il veut ça il veut pas ça il veut faire comme ça mais il faut faire comme Jésus veut ce matin et j'ai mis un petit gravier ah des fois il n'y a pas que les grands pardons il y a un petit détail et un petit détail nous bloque la bénédiction et ce matin s'il y a un petit détail dans ta vie et bien sois celui qui est capable de répondre à la parole de Dieu ce matin et puis j'ai mis un autre texte c'est dans le psaume c'est un texte de promesse Dieu t'a fait une promesse mais regarde le mélange qu'il y a dans ta vie là alors des fois tu fais pleurer Dieu vous voudrez te bénir au-delà de tes pensées mais tu vis que le mélange et Dieu t'a fait la promesse le peuple d'Egypte il a tourné 40 ans dans le désert imaginez-vous ta promesse à le tard pourquoi ? il faut que tu avances Dieu t'a fait une promesse le temps faut que tu fasses ta part il faut faire ta part tu veux le foyer béni tu lui dis que c'est lui qui va pas mais c'est peut-être toi qui va pas on met toujours les autres nous mais ce matin ce matin vous savez ce que Dieu fait il dit qu'il renverse les pas il veut faire ça dans ton cas il veut le faire et là d'un seul coup tu deviens clair un chrétien il est clair un chrétien il est clair et j'ai pris vous c'est la parole un chrétien il est clair ce matin est-ce que tu veux que ça se fasse comme ça lève ta main ce matin est-ce que tu veux que ton coeur soit comme ça ce matin tu connais ton coeur ce matin et puis la parole c'est Jésus qu'est-ce qu'il fait lui ? les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau alors il vient il vient mettre de l'eau lui il se lasse pas de bénir lui il se lasse pas de donner regarde il veut faire ça avec toi il veut te venir te remplir te remplir te remplir te remplir te remplir hop est-ce que t'en as assez là ? est-ce que t'en as assez d'eau là ? imagine-toi il enlève les racines ce matin t'as peut-être quelque chose dans ton coeur ce matin et ce matin il faut que tu prennes une décision et puis d'un seul coup vous savez ce qu'il fait ? si tu restes là c'est bien mais c'est pas assez c'est pas assez il faut que toi elle déborde pourquoi ? ben il y a tes enfants il y a tes enfants et des petits compignes il faut que l'eau elle va là-bas la parole c'est pas des vilaines paroles c'est la parole de Dieu il faut qu'elle va t'envoyer de tes petits il y a ce qu'elle déborde en route elle est toi dans le camion la parole la ténante de son amour elle veut tout changer la parole de Dieu elle veut t'énonder comme ça regardez elle veut t'arroser comme jamais t'es arrosé ce matin alors ce matin je vais faire une appel si tu t'as vu qu'il y a quelque chose qui va pas on va fermer les yeux et puis le Seigneur il va nettoyer ton coeur et il va te remplir d'amour t'as besoin d'amour ce matin ? ah ben tu vas te lever ce matin je vais le chanter quand on dit que l'amour saute t'as besoin de l'amour ce matin ? ben prends ta décision ce matin tu veux que l'amour te pente ? ben tu vas te lever et tu vas te mettre devant Dieu tu vas te dire Seigneur t'as raison j'ai tard bénis-moi bénis-moi ce matin bénis-moi ce matin c'est toi et la parole ce matin ? au nom de Jésus il parle du miroir j'ai loupé un texte il dit nous voyons à travers un miroir le miroir de la parole est devant toi ce matin tu restes assis avec ton état ce matin Dieu n'est pas d'accord il te connait t'as besoin de l'amour hautement ? lève-toi le temps chauffe le quantique on laisse agir l'esprit merci